Alors que cela fera 20 ans, le 1er août prochain, que Marie Trintignant est morte sous les coups de Bertrand Cantat, la journaliste Anne-Sophie Jean publie ce mercredi « Désir noir ». Ce mercredi 15 mars sort « Désir noir », recueil d'Anne-Sophie Jean sur la tragique disparition de Marie Trintignant. L'auteur revient sur les circonstances de la rencontre avec son bourreau Bertrand Cantat et sur la manière dont elle a quitté son mari Samuel Banchetri pour débuter son histoire d'amour avec lui. Quelques mois avant sa mort, provoquée par les coups portés de Bertrand Cantat, Marie Trintignant, grande comédienne mariée à l'acteur Samuel Banchetri, avec qui elle a un fils prénommé Jules, lui fait part de son intention de se séparer de lui. Cette rupture, Anne-Sophie Jean y revient plus en détail dans les pages de son livre « Désir noir », publié ce mercredi 15 mars aux éditions Flammarion. A l'époque, la fille de Nadine et Jean-Louis Trintignant ne s'attend pas à avoir un coup de foudre pour Bertrand Cantat, leader de « Noir désir », qu'elle rencontre lors d'un concert en vue de la préparation de son rôle de Jeannie Joplin. Leur mise en relation a lieu grâce à Anne, amie de Marie et sœur de Bertrand Cantat, à qui elle avoue son coup de foudre. Pour Marie Trintignant, cette histoire d'amour apparaît comme une évidence. Le réalisateur Pierre Salvadori l'a expliqué à Anne-Sophie Jean, elle l'avait rencontrée et elle avait décidé de quitter Samuel. « Ça ne m'a pas surpris. Elle était incapable de rester avec un homme pour de mauvaises raisons. Cette rencontre l'avait bouleversée et elle était très amoureuse. » Marie Trintignant, toujours officiellement en couple avec Samuel, confie également qu'elle ne peut pas jouer sur deux tableaux. « Marie m'a expliqué qu'elle était incapable de tromper quelqu'un parce qu'elle avait trop mauvaise mémoire et qu'elle n'arriverait jamais à se rappeler ses mensonges et donc à avoir deux amants. » C'est en 2002 qu'elle met un terme à leur mariage pour ne plus avoir à se cacher avec Bertrand Cantat. Samuel Banchetri ne la retient pas, conscient qu'il ne pourrait pas faire grand-chose pour aller à l'encontre des sentiments de la mère de son fils, Samuel est resté très discret. Ils avaient l'air de bonne entente. Jusqu'au bout, Marie et Samuel sont restés en bon terme. À tel point qu'ils tournaient encore ensemble. L'un des derniers textos que lui a envoyé Samuel Banchetri, aujourd'hui heureuse avec Vanessa Paradis, aurait d'ailleurs déclenché la colère noire de Bertrand Cantat et les coups fatals qu'il lui a portés à Vilnius. Malgré leur histoire d'un an et demi, Bertrand Cantat se méfie des relations de Marie Trintignant avec ses ex et père de ses enfants. Dans un excès de rage et de jalousie, le chanteur assène de fortes claques à la comédienne dans leur chambre d'hôtel de Vilnius en Lituanie, où Marie joue sous la houlette de sa maman Nadine pour le téléfilm Colette. L'actrice tombe inconsciente au sol avant que Bertrand Cantat ne l'installe dans son lit. C'est à Samuel Banchetri qu'il livre son premier coup de fil après le drame. Ce dernier lui conseille de contacter Vincent, le frère de Marie. S'il lui débarque sans avoir conscience de l'urgence qui se joue, Bertrand Cantat tarte à appeler des secours. Rapatrié en France, Marie Trintignant décède le 1er août 2003, malgré l'intervention du chirurgien Stéphane Delajoux. S'en suit alors un long procès de Bertrand Cantat, accusé, jugé et condamné d'avoir tué la comédienne. Il est aujourd'hui libre.